... Base navale Améral Faïgassama, le QG de la Marine Nationale Sénégalaise. Il est presque midi, le patrieur Lacrette Basse s'apprête à effectuer une mission de contrôle et de sécurisation. La Marine Nationale, c'est le bras armé de l'État en mer. Dans ce cadre, il effectue des missions de souverain en mer. Aujourd'hui, nous allons effectuer une mission de défense économique. Parmi les missions de défense économique, nous avons la surveillance des pêches. Nous allons appareiller pour aller au large pour voir s'il y a des chalutiers. Nous allons faire descendre notre embarcation avec une équipe qui sera composée d'un chef de car, lui qui s'occupe de la navigation à bord, avec une équipe de fuseliers marins commando, un mécanicien et aussi le conducteur. Et à la suite, nous allons aller à bord du chalutier et à partir de là, nous allons effectuer des enquêtes. Nous allons inspecter le navire et voir avec sa licence si le navire est en règle. Avant chaque départ, la procédure est toujours la même. Vérification des gilets de sauvage avant l'embarcation. Les eaux maritimes sous juridiction sénégalaise sont constituées par les eaux intérieures marines, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive qui s'étend sur 200 000 marins, une énorme vaste étendue beaucoup plus supérieure à la superficie du territoire national. Sa sécurité est assurée par ses hommes, dont la devise est un maire pour la patrie. Aujourd'hui, il vit d'une patrouille pour effectuer des contrôles sur des bateaux de pêche. Après près de deux heures de patrie, la présence d'un bateau de pêche suspect est détecté au large de Jowalla. Le commandant de bord entre automatiquement en contact avec l'engin. Quelques minutes de conversation, mais le commandant n'est pas convaincu par les détails fournus par le navire. Il décide alors d'envoyer une équipe. Derrière, les commandos sont déjà prêts à embarquer. Embarquer à bord de ce Zodiac, appelé aussi bateau pneumatique. Une fouille minutieuse, rien n'échappe au chef d'équipe, appelé chef de car. Il donne tous les détails à son commandant, qui se trouve de l'autre côté. L'engin est un bateau de pêche chinois. Après vérification, le chef de car n'a noté aucune anomalie. Le navire est en règle. On a vu avec la licence qu'il dispose que le navire est un navire de pêche de type pélagique. Donc on a vérifié avec cette licence si les captures étaient conformes à la licence. Ensuite, on a regardé si aussi filets ne sont munis d'un dispositif tendant à réduire les mailles. La défense du littoral, la protection des frontières maritimes, la surveillance du territoire maritime et le soutien aux autres composants des forces armées sont les principales missions de la marine sénégalaise. La marine est dans une posture de prévention, d'anticipation, mais également d'intervention pour sécuriser les sites d'exploitation de gaz et de patrouille. Les eaux sénégalaises sont très riches en produits aléatiques, ce qui fait qu'aujourd'hui, elles sont convoitées par plusieurs bateaux étrangers, ce qui amène notre marine nationale à trouver quelques fois des patrouilles comme celle-ci pour sécuriser les produits aléatiques sénégalais. Aujourd'hui, après avoir passé quelques heures en mer, nous retournons comme ça à la base navale. Des missions de police et des pêches jusqu'à la sécurisation des sites d'exploitation du pétrole et du gaz, la marine sénégalaise dispose des moyens et des compétences pour agir sur l'ensemble du territoire maritime et relever les défis d'aujourd'hui et de demain.